... Panem et Sirsenses, du pain et des jeux. La célèbre formule de Juvenal, l'auteur des satyres, rappelle la place centrale des jeux du cirque dans l'Empire romain. Un formidable instrument qui lie les habitants de l'Empire plus efficacement que toute idéologie. ... Tisdrus, l'actuel Elgem, est à son apogée l'une des plus grandes villes de l'Afrique antique. Capitale de l'Olivier et centre de commerce au carrefour de nombreuses routes, la cité étale son opulente richesse en se dotant d'un amphithéâtre à l'image du Colisée de Rome. Dès la fin du IIe siècle, à côté du répertoire classique, apparaissent de nouvelles tendances qui correspondent aux préoccupations de la bourgeoisie africaine. Les thèmes s'inspirent de la vie quotidienne et de la réalité économique et sociale. Chasse et jeux d'amphithéâtre. De disciples, les artistes africains sont devenus de véritables maîtres et la mosaïque de l'Africa romana connaît son âge d'or. Haut de 36 m, l'amphithéâtre d'Elgem. Face à son modèle, le Colisée, il ne cède que par ses dimensions légèrement réduites. 427 m de périmètre et 30 000 places, contre 527 et 40 000 places. ... La mosaïque du banquet travesti montre 5 convives, probablement des gladiateurs, banquant derrière une table rappelant la forme de la reine. Près des taureaux destinés à combattre, un serviteur rappelle aux hôtes ivres, silence, laisser dormir les taureaux. Présentés dans les citernes qui alimentaient en eau l'ancien palais du baie, les stèles funéraires et les stèles votives sont comme des ex-votos de pierres adressées aux dieux et aux souvenirs des vivants. Les romains puis les chrétiens abandonnent peu à peu la crémation pour l'usage du sarcophage. Une sépulture de marbre réservée aux seules familles riches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501